En 1760, lorsque, suivant le vers fameux de Louis Fréchette dans la légende des peuples, notre vieux drapeau, tremplé de pleurs amères, ferma son âle blanche et repassa les mers, nos ancêtres se trouvèrent dans une situation des plus difficiles, pour ne pas dire décourageante. Seuls sur un immense territoire, entourés d'ennemis vigoureux et pas toujours loyaux, ils ont combattu et voulu combattre au prix de leur vie et des plus grands sacrifices pour garder à cette terre qu'ils avaient découverte, qu'ils avaient arrosé de leur soeur et de leur sang, le caractère français que nos ancêtres ont voulu lui donner. Et d'année en année, les luttes se sont renouvelées. D'année en année, de différentes façons et sous différents théâtres, nos aïeux se sont battus, ont lutté. Ils ont lutté contre ceux qu'ils voulaient nous assimiler. Ils ont lutté contre ceux qui voulaient considérer le peuple de Québec comme un peuple d'esclaves, incapable de se gouverner, comme un peuple de serviteurs, capable d'administrer. Ils ont lutté dans tous les champs de l'activité humaine. Et on se rappelle que ces conquêtes, que ces victoires n'ont pas été l'œuvre d'une journée, n'ont pas été la résultante d'une chance, n'ont pas été la conséquence d'abandon de la part des adversaires, mais ça a été la résultante de l'héroïsme, de la télécité, du dévouement et du patriotisme. C'est ça que représentent, mesdames et messieurs, les résultats de centaines de vies. C'est ça que représentent le travail héroïque, désintéressé, le sang, les sueurs, les heures d'aquétude, de nos aïeux. C'est tout ça que représentent les droits auxquels nous sommes attachés. Et c'est ça que nous voulons conserver. Et c'est ça que nous allons conserver. Sous-titrage ST' 501